Bonjour à tous, bienvenue à mes Heures du Compte. Merci pour votre patience, ça faisait très longtemps qu'il n'y avait pas eu une nouvelle histoire qui était apparue sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous avez passé un bel été et aussi une belle rentrée scolaire pour les cocos et les cocottes qui vont à l'école. Peut-être es-tu à la garderie aussi. Alors moi aussi j'avais bien hâte de te retrouver, je me suis bien reposée cet été. On a vu beaucoup d'amis, je me suis amusée avec mes deux enfants également. Puis là ils sont retournés à l'école alors je suis fin prête à te raconter une nouvelle histoire. Puis regarde, c'est une histoire où il y a des bonbons. J'ai choisi cette histoire-là parce que je le sais que l'Halloween s'en vient bientôt. Alors je pense que ça va te plaire. Donc Edmond le hérisson de Amélie Legault et c'est édité chez Les Malins. C'est dans la collection Les Finfinaux. Je t'en ai raconté d'autres des histoires de cette collection-là. Alors si tu vas voir sur ma chaîne, tu peux les trouver. Et il y a beaucoup de belles choses que je te dis à propos d'Amélie Legault, de ses dessins. Parce que regarde comment elle est talentueuse pour reproduire les animaux. Et c'est toujours très drôle, les aventures des animaux de Amélie. Alors Edmond le hérisson. Qu'est-ce qui se passe avec Edmond, tu penses? Il n'a pas l'air vraiment content sur la page couverture, ici non plus. C'est la même illustration. On va voir ce qui ne va pas. Aujourd'hui, Edmond le hérisson tourne un peu en rond. Il se cherche une activité amusante et de gentils amis avec qui jouer. Ce qu'il faut savoir sur Edmond. Il est petit et a de courtes pattes. Il aime bien manger des bonbons. Moi aussi. Sa vision n'est pas très bonne. Il pique un peu. Il contrôle mal sa coordination. Sa coordination, ce sont ses mouvements. Il est plutôt maladroit. Il n'a pas beaucoup d'équilibre. Et il sent bon. Oh! Alors Edmond sent bon. Ce sont des caractéristiques du hérisson. Lucien, veux-tu jouer? Ah oui, Edmond. On court jusqu'à la ligne d'arrivée en sautant par-dessus les poivrons et les melons. Edmond a bien essayé de sauter, mais il a plutôt fait de la purée de melons au poivron. Non, la course à obstacles n'est pas du bonbon pour Edmond. Ça veut dire que c'est pas facile pour lui. Et là, il dit... Merck! Ce n'est pas bon, cette purée. Moi, je préfère les bonbons. Lola, veux-tu jouer? Oui, Edmond. Attrape le ballon. Ne le laisse pas faire de rebond. Edmond a bien essayé d'attraper le ballon. Mais, oh oh! En tombant sur ses épines, Pouf! Le ballon a éclaté. Oh, oups! Désolée! Non, le ballon n'est pas du bonbon pour Edmond. Mais, pour Lola, oui. Tilleul! Veux-tu jouer? Eh oui! On fait des culbutes, Edmond. Puis, on marche sur la poutre. Allez! Edmond a essayé de faire des culbutes et des bons, mais il manque de coordination. Il s'est enroulé dans son propre tapis. Edmond a bien essayé d'avancer, mais il est tombé. Non, la gymnastique n'est pas du bonbon pour Edmond. Il est tombé en bas de la poutre. Laurie, veux-tu jouer? Ah oui, Edmond! Dansons! Mais, Edmond, a bien essayé la première position. C'est une position de balai. Mais ses pieds ne vont pas dans cette direction. Edmond a aussi tenté l'arabesque. Mais, c'est plutôt clownesque. Ça veut dire que c'est un peu rigolo quand il essaie de faire l'arabesque. Non, le balai n'est pas du bonbon pour Edmond. Mais non, ce n'est pas facile pour lui. Muguet, veux-tu jouer? Oui, Namasté. Edmond a essayé la posture du chien tête en bas, mais il est resté à plat. Edmond a voulu faire celle de la chandelle, mais son manque d'équilibre est sensationnel. sensationnel. Non, le yoga n'est pas du bonbon pour Edmond. Non, dit-il. Et Muguet, il a l'air très bon en yoga. Ah, Chantal! C'est joli! Je peux jouer avec toi! Ben oui, tu n'as qu'à lire la partition, répond Chantal. Cette note, c'est un seul ou un ré? Ben, c'est un fa, Edmond. Et ceci, c'est un do? Non, c'est un la. Ici, un mi? Non, encore un la. Ah! Bon, ben, Edmond a bien essayé de jouer du violon et du basson, mais il ne produit jamais les bons sons. Bon, c'est sûrement à cause de sa mauvaise vision. Et là, nous avons des affiches métallettes et les vilains canards. Ce sont des noms de groupes de musique. Non, la musique n'est pas du bonbon pour Edmond. Même que Chantal, elle se bouchait les oreilles tellement que ce n'était pas très chouette ce qu'il faisait. Edmond a aussi essayé le hockey, mais il faudrait d'abord savoir patiner. Oh, je ne ferai pas le tour du chapeau. Le ski de fond, mais ce n'est visiblement pas une option. Oh non, c'est trop de gestion, les bâtons! Oh, la corde a dansé, mais il s'est tout emmêlé. Bon, je ne peux plus bouger. Il y a même une sucette de coller dans le front. Il a essayé de faire du karaté, mais le karaté-ji est impossible à enfiler. Oups! Il s'est tout déchiré. Ben oui, à cause de ses aiguilles. Il a essayé de jouer au cloche-pied, mais il s'est retrouvé coincé. Oh, quelqu'un peut m'aider! Ah! Il a essayé de jongler avec son dîner, mais il n'a rien attrapé. Ok, bon, oh non, mes bonbons, dit Edmond. Ils sont tous tombés par terre. Mais, il faudrait dire à Edmond qu'un dîner de bonbons, ce n'est pas tellement nourrissant, hein? Ah non, la course à obstacles, le ballon, la gymnastique, le ballet, le yoga, la musique, le hockey, la corde à danser, le ski de fond, la jonglerie, le cloche-pied, et le karaté ne sont pas du bonbon pour Edmond. Mais, qu'est-ce qui pourrait bien être du bonbon pour Edmond? Hein? Qu'est-ce qui pourrait être facile pour lui, tu crois? Hum! Et là, Edmond dit, je boude. Il mange sa sucette en même temps. Oh! Quelqu'un vient le voir. « Allô, Edmond, j'ai une suggestion. Aimerais-tu essayer mes crayons? » « Ah oui, Tania, mais je ne sais pas si je serai bon. » « Ben, si tu n'essaies pas, tu ne sauras pas. » « Ah oui, c'est vrai, tu as bien raison. » « Oh! » Finalement, « J'aime bien crayonner, » dit Edmond. Alors, Edmond a essayé de dessiner. Et, à sa grande surprise, ce n'était pas si compliqué. Regarde, il fait une belle sucette rouge. Oh! Comme il est doué! « T'as vu les dessins qu'il a fait? » « Wow! C'est super beau, Edmond! » « Merci, Tania. J'aime beaucoup dessiner. Je crois que j'ai trouvé mon activité préférée. » « Oh! » Edmond a dessiné de très jolis bonbons. Des bonbons à l'avocat, des bonbons à la pizza, des bonbons au poivron, des bonbons au melon. Mais, pas des bonbons au poivron, hein. Et au melon, quand même, ça ne goûte pas très bon. Oui, oui, le dessin, c'est du bonbon pour Edmond. C'est facile pour lui. Il commence même à enseigner aux amis de sa classe à dessiner. Ils sont tous autour de lui pour voir comment il fait. Alors, tous ces animaux faisaient partie de sa classe. « Edmond, j'organise une fête bientôt. Tu pourrais m'aider à illustrer mon carton d'invitation? » dit Chantal. « Edmond, comment colore-t-on un saumon? » demande Tilleul. « Edmond, peux-tu tracer un chat? » demande Lola. Et là, regarde, ce sont tous tes dessins signés Edmond. Ça veut dire que c'est lui qui les a faits. Peut-être que toi aussi, tu signes tes dessins. Puis, tu peux même écrire ton âge. Comme ça, quand tu vas être plus grand, tu vas te rappeler à quel âge tu les as faits. La course à obstacles, c'est du bonbon pour Lucien. Le ballon, c'est du bonbon pour Lola. La gymnastique, c'est du bonbon pour Tilleul. Le ballet, c'est du bonbon pour Laurie. Le yoga, c'est du bonbon pour Muguet. La musique, c'est du bonbon pour Chantal. Et le dessin, c'est du bonbon pour Tania et Edmond. Ah, je vais dribbler avec mon ballon, dit Lola. Et moi, je vais faire quelques pillés, dit Laurie. Et moi, je vais faire du yoga, dit Muguet. Je vais vous tenir compagnie en jouant du violon. C'est Chantal. Lucien, lui, pendant ce temps, je vais sauter au-dessus de vous. Et Tilleul ajoute, et moi, moi, je vais faire un grand écart d'équilibre. Que de talent, dans la classe d'Edmond. Chaque ami a son talent, a son activité préférée. De plus, à la grande fierté d'Edmond, ses épines, souvent si encombrantes, lui servent maintenant d'un joli porte-crayon. pou, pou, pou. Regardez, c'est super pratique. J'aimerais ça, moi aussi, mettre mes crayons dans mes aiguilles, mais je n'en ai pas. Je les mets sur ma table ou dans un porte-crayon. Et la petite coccinelle, je pense qu'elle trouve ça beau parce qu'elle a des petits cœurs près d'elle. Si tu as le livre «Edmond, le hirisson avec toi », tu vas pouvoir lire les fiches informatives sur chacun des animaux. Tu vas en apprendre plus sur ces animaux-là dans la vraie vie, pour vrai. Par exemple, on apprend que le hirisson, il est petit et maladroit, que Lucien, le lapin, a de longues oreilles et des pattes arrières très musclées. Mais je ne te dis pas tout parce qu'il y a vraiment beaucoup d'informations sur chaque animal. Par contre, j'aimerais que tu tendes l'oreille parce que tu vas remarquer quelque chose. Je vais lire le nom des animaux. Edmond, le hirisson. Lucien, le lapin. Lola, le chinchilla. Tilleul, l'écureuil. Laurie, la souris. Muguet, le furet. Chantal, le cardinal. Et Tania, le tamia. Est-ce que tes oreilles entendent quelque chose de précis? Oui! Ça rime! Le prénom de l'animal rime avec son espèce. Hein? Tania, le tamia. Edmond, le hérisson. On, on, ah, ah. C'est bien, hein? Peut-être que tu pourrais inventer un animal, toi aussi. Hum? Avec un prénom qui rime avec son espèce. Puis ici, regarde! C'est tout ce que Amélie Legault a écrit dans la collection Les fins finaux. Je t'invite vraiment à découvrir tous ces autres livres parce que moi, je les adore. Je m'adresse maintenant aux parents qui sont en train de m'écouter. Alors, Edmond, le hérisson. Oui, là, vous pouvez l'utiliser pour l'Halloween puis faire une petite éducation autour des bonbons. parce que c'est bien aussi d'avoir des aliments plaisir puis surtout lorsqu'on approche de l'Halloween, c'est la fête des bonbons. C'est la fête de la frayeur, mais c'est surtout la fête des bonbons pour nos enfants. Alors, s'ils veulent en dessiner, que ce soit à la maison ou en classe, on peut en avoir après la cueillette des bonbons, les disposer sur la table et s'amuser à les dessiner avec des couleurs vives, ça pourrait être intéressant à faire. Puis, j'ai parlé d'inventer un personnage d'animal avec un prénom qui rime avec son espèce puis lors de la lecture, on ne nomme pas, on ne dit pas que Tilleul, c'est un écureuil. À part Edmond, on sait que c'est un hérisson, mais Laurie, on ne dit pas que c'est une souris, le chinchilla, Lola, le chinchilla, Muguet, le furet. Alors, peut-être que les petits futés dans la classe ou à la maison vont faire comme « Hé, je pense que Muguet, il s'appelle Muguet parce que c'est un furet. » il va le découvrir lui-même qu'il y a des rimes peut-être, puis sinon, je vous invite à pointer les petites fiches informatives ou lors de la lecture à poser la question. Pas trop longtemps parce qu'on ne veut pas perdre le fil de la lecture lorsqu'on pose une question comme celle-là. Alors, il y a plein de choses à faire avec Edmond, vraiment. Puis, on en apprend aussi sur chaque animal. Si vous faites une petite recherche en classe sur un animal, ce n'est pas encore une activité qui est super populaire. Ça l'était quand j'étais petite, ça l'est maintenant encore beaucoup. Alors, si vous avez apprécié la vidéo, je vous invite à aimer, commenter, partager, vous abonner à ma chaîne YouTube et je vous dis à la prochaine. à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada